Bonjour, alors si tu es sur cette section, c'est que tu es déjà un as de la dérivation et tu sais dériver une quantité assez impressionnante de fonctions. Ce que je te propose ici, c'est un petit défi, une petite colle. On va essayer de dériver cette fonction-là, f de x égale x élevé à la puissance x. Et on va étudier cette fonction-là uniquement pour les valeurs de x qui sont strictement positives. Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Alors là, il y a des chances que tu te dises que c'est une fonction puissance, donc il suffit d'appliquer la règle de dérivation des fonctions puissance, il n'y a pas de difficulté particulière. Le problème, c'est qu'une fonction puissance, c'est une fonction de ce type-là, x élevé à la puissance n, où n est un nombre réel, c'est une constante. Et dans ce cas-là, effectivement, on sait dériver ça sans problème, mais ici, ce n'est pas le cas, puisque l'exposant ici, c'est x, et donc c'est une variable, ce n'est pas une constante. Et donc, on ne peut pas appliquer la formule de dérivation d'une fonction puissance. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va utiliser un stratagème assez intéressant, qui sera très utile. Donc, je vais enlever ça. Et l'idée, c'est que quand on dérive cette fonction-là, par exemple, logarithme de u de x, quand on dérive cette fonction-là, tu sais ce que ça donne ? Ça donne u' de x sur u de x. Et donc, ça, c'est intéressant, puisque ici, on a une expression qui fait intervenir u' et u. Et cette expression-là, ici, c'est ce qu'on appelle la dérivée logarithmique de la fonction u. Alors, je vais utiliser ça pour essayer de dériver cette fonction f. En fait, ce que je vais faire, c'est partir d'une autre fonction que je vais appeler g de x. G de x, c'est, on va la définir comme ça, c'est logarithme de f de x. Et là, tu dois comprendre pourquoi j'ai restreint l'intervalle de définition, le domaine de définition de la fonction f à ces valeurs-là. C'est parce que pour x strictement supérieur à 0, x élevé à la puissance x est strictement supérieur à 0 aussi. Donc, je peux prendre son logarithme, ce qui permet de définir cette fonction g. Alors, maintenant, je peux trouver une expression de la fonction g, puisque, du coup, c'est logarithme de x élevé à la puissance x. Et là, je peux appliquer les propriétés du logarithme et faire descendre l'exposant. Ça va me donner ça, x multiplié par logarithme de x. Et maintenant, je vais dériver la fonction g. Donc, je vais calculer g prime de x. Et ça, en fait, g prime de x, je peux le calculer de deux manières différentes. En partant de cette première expression ici, à partir de laquelle j'ai défini g. et en utilisant le fait que c'est une fonction composée. Donc, ça, ça va me donner f prime de x sur f de x, puisqu'on est exactement dans ce cas-là. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Mais je peux aussi utiliser cette expression-là de g de x, pardon, et la dériver de manière habituelle. C'est un produit de deux fonctions. Donc, je peux le dériver en utilisant la règle de dérivation d'un produit. Et ça me donne dérivée de x fois log de x, donc une fois log de x, c'est-à-dire log de x, plus x fois la dérivée de log de x, donc plus x sur x, c'est-à-dire, en fait, logarithme de x plus 1. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, tu vois, je vais considérer cette partie-là uniquement, et je vais multiplier tout par f de x. Donc, ça va me donner f prime de x égale f de x multiplié par logarithme de x plus 1. Et là, maintenant, j'ai terminé, puisque tout ce qui est ici, je le connais. Donc, je peux réécrire l'expression finale de la dérivée de f, c'est x élevé à la puissance x multiplié par logarithme de x plus 1. Voilà. Alors, ce stratagème-là est vraiment très utile, surtout dans le cas où tu as une fonction qui est une fonction puissance, mais où l'exposant est variable. Ça sera vraiment très, très utile. Et on arrive à dériver des fonctions qui sont très compliquées. Si tu veux, tu peux, par exemple, t'entraîner à dériver cette fonction-là, x élevé à la puissance x élevé à la puissance x. Donc, c'est x élevé à la puissance x puissance x. Je te laisse ça en exercice. Tu fais exactement le même raisonnement que ce qu'on a fait ici, et tu seras amené à le faire deux fois, en fait. Alors, ce qu'on va faire plutôt, là, ce n'est pas cet exercice-là, mais s'entraîner à dériver une autre fonction, en utilisant la dérivée logarithmique. On va prendre, par exemple, une fonction que j'appelle h de x, et qui est x élevé à la puissance cosinus x. Donc là aussi, je restreins l'intervalle de définition aux valeurs strictement positives de x. Et je vais utiliser la même technique que tout à l'heure. Donc, je vais introduire une fonction que j'appelle encore une fois g. g de x, c'est logarithme de h de x. Logarithme de h de x. Donc, c'est x élevé à la puissance cosinus x. Je peux appliquer les propriétés du logarithme, et ça me donne cosinus x multiplié par log de x. ln de x. Du coup, je peux dériver ça, comme tout à l'heure, de deux manières. Une première manière en partant de cette expression-là. Là, quand je dérive, j'obtiens h prime de x sur h de x. Et quand je dérive cette expression-là, j'obtiens la dérivée de cos x, c'est moins sinus x, moins sinus x multiplié par logarithme néperien de x, plus cos x multiplié par la dérivée de log de x, c'est-à-dire cos x sur x. Et donc, maintenant, je vais multiplier les deux membres de cette égalité par h de x, et j'obtiens une expression de h prime de x qui est la suivante. C'est h de x, donc, x élevé à la puissance cosinus x, multiplié par cosinus x sur x, moins sinus x fois log de x. Voilà, tu vois qu'on part d'une fonction qui est assez complexe, et en utilisant la dérivée logarithmique, on arrive, en faisant très peu de calculs, à trouver une expression de sa dérivée.